Le temps à l'oeil à High School Musical 2, diffusé le 25 septembre 2007 sur Disney Channel. Waouh, comment vous faites pour offrir un titre plus travaillé que le précédent film et réussir à le rendre en même temps pire que le précédent film ? Enfin, on retrouve nos nœud nœud préférés en cours, où Madame Darbus pète un autre plomb. What the fuck ? Attends, non, pas toi ! Oh non, ils sont tous contaminés ! Oh putain, ça va exploser ! Ok les mecs, je change de lycée, tout de suite ! Encore, c'est le mec qui disait que la comédie musicale était pour les pédés. Ça ne l'empêche pas de danser et chanter comme Billy Crawford, hein ! Bon, pour être honnête, c'est une chanson assez catchy mais divertissante. Et on voit qu'ils ont eu un plus gros budget pour leur chorégraphie. J'espère que les autres chansons ne seront pas bâclées parce que les réalisateurs ont eu la stupidité de tout miser sur la première chanson du film qui sera entièrement dans la bande-annonce. Mais enfin, au cas où cette chanson de 4 minutes ne vous l'a pas fait comprendre, ce sont les vacances ! Et Troy et ses amis doivent se trouver un travail d'été. On a démarré du mauvais pied toutes les deux, mais tu as été génial. C'est grâce à toi que j'ai pu faire la comédie musicale. C'est vrai ? Ben oui, tu m'as donné plein de trucs pour l'avoir. Bouh ! Bouh ! Bouh ! Mouh ! Vous savez, Les films cultes de ce genre ont tous des one-liners. Des phrases cultes qui font de suite penser à la saga en question. Les Yipekai amans à fucker, Hasta la vista, baby, Je suis trop vieux pour ces conneries, Non de Zeus. Et bien la one-liner de High School Musical, c'est Bouh ! Bouh ! MAA ! Et... Qu'est-ce qui va pas avec les yeux de Troy ? Ils sont tellement bleus qu'on dirait un vampire d'Underworld. Relâche la pression, c'est les vacances, on peut... Ok, stop, 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 stop ! Mec, qu'est-ce que tu portes ? Sérieux, mec, là, ça devient grave. Faut que tu sors du placard au plus vite. C'est pas du rose, c'est du saumon ! Quel est le garçon le plus populaire du lycée ? Je dirais que Troy Bolton doit arriver largement en tête des sondages auprès des filles. Il est tellement fabuleux que j'en fais des rêves la... Euh... Non, 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 j'ai rien dit, non. Et quelle est la fille la plus sublime du lycée ? Hé, qu'est-ce que t'attends pour répondre ? Bah, je dirais que... Ça doit être toi. Troy, Char-Pé. Char-Pé et Troy. Ouais, la principale motivation de Blondzy l'a dans ce film. Se faire Troy. Dieu que ça va être chiant. Et puis, maintenant que j'y pense, t'étais pas avec le basketeur Cuisto la dernière fois. Et après ça, la chanson reprend. Donc voici ce qu'on sait après 10 minutes de film. Ce sont les vacances ! Oui, je suis sûr que ça fera plaisir aux ados qui ont vu ce film en septembre. Mais enfin, Troy est contacté pour un travail saisonnier à un camp de vacances appelé Country Club. Il accepte mais en profite pour faire embaucher Cabriela et ses amis. On retrouve ensuite Blondzilla qui va au Country Club à bord de la Blonde Mobile. Allez, mon salty homosexuel ! Je suis pas homosexuel ! À la Blonde Mobile ! Mais enfin, comme toutes les filles de riches pourris gâtés, Blondzilla est traitée comme une princesse par le responsable du club. Le club prépare d'ailleurs un concours de talent dont elle se voit déjà gagnante. Tiens, je me demande s'il y aura des chansons dans ce concours. Donc, Blondzilla profite bien de ses vacances et... ... Non 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 pas une chanson d'une blondie là, non 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 c'est... Généralement elles sont vraiment bien, s'te plaît pas de chanson d'une blondie là, s'te plaît ! Ma sapeur c'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Les oreilles... I want more Bon, ça va, ça aurait pu être pire Euh, qu'est-ce qu'il fout le pianiste dans la piscine ? Ta gueule ! Bon enfin, Blondilla voit arriver Troy et remarque qu'il a fait venir ses amis Notamment Gabriela qui est la maîtresse nageuse Il s'avère que c'est Blondilla qui a donné ce travail à Troy Mais elle ne voulait pas que ses potes viennent Parce que ça va gâcher ses plans pour séduire Troy Et gagner le concours Elle va se plaindre auprès de sa mère Ils vont essayer de me voler la vedette Tant mieux, pour une fois il y aurait de la nouveauté au concours des Jeannetales Non mais maman je rêve ! T'as entendu ce que je viens de dire ou ça sert à rien ? Ouais bah Darbuse n'a eu qu'une petite scène au début du film et on la voit plus après Donc voilà, faut bien une autre dingo pour la remplacer Maman, je t'ai déjà expliqué, tu n'es pas un maître de l'air Salut maman Ganton, comment va mon petit grain de maïs ? Oh waouh, ça explique tellement de choses Dis à ma petite fraise des bois qu'à force de froncer les sourcils ça va lui faire des rides Mais enfin la maman n'aide pas et refuse que les camarades de Blondilla se fassent virer Alors elle demande au responsable du club de les forcer à démissionner Donc il fait en sorte qu'ils aient une énorme charge de travail Les amis de Troy s'inquiètent mais ce dernier les rassure en disant qu'ils doivent rester unis Et ils chantent une chanson qu'on va vite oublier pour leur remonter le moral Retournez au boulot bande de fainéasse, je vous paye pas à chanter des albums de supermarché pour collégienne Après ça, Kelsy fait écouter sa nouvelle musique à Troy et Gabriela Et parce que leur personnalité se limite à être amoureux dans ce film Ils la chantent en amoureux Wouah, vous avez regardé les paroles une seconde et vous connaissez déjà toutes les paroles et les notes ? Souvenez-vous les enfants, l'amour vous donne aussi la mémoire photographique Donc avec cette chanson, Troy s'inscrit au concours de talent avec tous ses potes Mais Blondzilla voit ici une opportunité pour un nouveau coup de pute Et comment allons-nous prendre le thé ? Je n'en sais rien Avec une tasse Je reconnais que ça doit être marrant d'être dans la même pièce que vous Mais vu de l'extérieur Vous êtes caddie aujourd'hui, payez 40$ chacun puisqu'on vous a demandé Quoi ? Mais qui ? On s'en fiche, 40$ mon pote, je le ferai même pour Godzilla Bah alors ça va alors, vu que c'est Blondzilla qui a demandé Oh ça va, il a demandé pour celle-là, hein ? Mais enfin, Blondzilla fait participer Troy à une partie de golf avec sa famille Il commence à bien se faire voir par les parents de Blondzilla Ce qui crée un certain favoritisme et Dieu que la demi-heure qui suit chiante Tout ce qui se passe dans cette demi-heure se résume à ça Troy fait des trucs avec la famille de Blondzilla et Luigi C'est comme voir la vidéo de vacances d'un mec que tu n'as croisé que deux ou trois fois dans toute ta vie C'est chiant ! Il n'y a même pas de chanson durant cette demi-heure Mec, ton film existe simplement pour vendre des CD à des collégiennes et rien d'autre N'essaie pas de faire autre chose comme si on en avait quelque chose à foutre Même Troy est saoulé par la situation Aaaaaaah ! Aaaaaaah aussi ! Bon, pour être honnête, il y a une explication derrière cette demi-heure de vide et de chiant Voyez-vous, les mecs de Disney Channel se sont rendu compte que C'était un petit peu con de diffuser un film à la télévision deux jours avant la sortie du DVD Donc ils ont eu l'idée de garder quelques trucs du film pour le DVD Et l'un de ces trucs, c'est justement une chanson qui est en plein milieu de cette demi-heure de chiant Voyons ce que vaut cette chanson A long time ago, in a land far away, lives the pineapple princess Tiki She was sweet as a peach in a pineapple way, but so sad that she hardly speaky Oomuhumunukunukunukunapawa-a, makuhiki malahinihu Oomuhumunukunukunukunapawa-a, ooftimau wet and scaly T-t-t-tiki-tiki, wanna speaky-speaky-speaky-speaky No words I will not mince, please make a man of my fresh Pich, Pich, Fliuup, this is real Bon, retournons à cette demi-heure de chiant, et voici ce qui se passe. Les parents de Blondzilla sympathisent avec Troy, ce qui lui permet d'entrer en contact avec des mecs emplacés dans le milieu du basket, et pourraient l'aider à devenir pro après ses études. Et il a aussi droit à un certain favoritisme qui le fait monter en grade, et lui permet de moins travailler que ses amis, ce qui énerve ses derniers, parce qu'entre-temps, Troy devient assez snobinard et égoïste. Scénario cliché numéro 758, tchak ! Au même moment, Blondzilla prépare son numéro pour le concours de talent, qu'elle organise avec Troy, et donc sans Luigi, ce qui lui fait beaucoup de peine. Il va donc trouver du réconfort auprès de Gabriela et des autres. Luigi décide alors de les aider pour le concours de talent, histoire de le faire payer à Blondzilla. Un retournement sympathique de voir le mec qui était vu comme un ennemi devenir sympathique et rejoindre l'équipe. Je m'en fous toujours de Luigi et des autres personnages, mais ce genre d'histoire fait toujours son petit effet. Mais enfin, il retrouve l'équipe lors d'une partie de baseball, il joue aussi au baseball. Est-ce qu'il joue aussi au football américain ? On a tous vu ce que tu peux faire. Pourquoi tu ne ferais pas pour nous ? Écoute, si tu veux jouer au baseball, va te mettre en place. Mais moi, tu ne me feras jamais danser. Mec, tu ne fais que deux choses dans toute cette saga. Te plaire et danser. Il n'a pas besoin de te faire danser. Tu te fais déjà très bien tout seul. Et si je te disais que danser et jouer, c'est pareil ? Et là, enfin, après une demi-heure de rien du tout, arrive enfin une chanson. Et on regrette déjà. Déjà, c'est une chanson dispute où Chad affirme à Luigi qui ne dansera jamais. Même si le mec ne fait que ça dans tous ces putains de films. Il danse dans cette scène. Il danse dans cette scène. Et il danse dans cette scène. Alors, arrête de faire chier pour rien. Mais en même temps, cette chanson est là pour faire chier pour rien. Car non content de mettre en avant un dilemme à deux balles qui n'a aucune raison d'exister, elle est nulle. Juste nulle. L'instrumentation chiante, les paroles débiles, le chant sans passion. Bref, c'est pas du niveau de Justin Bieber, mais merde ! C'est sans problème la pire chanson que j'ai entendue jusque-là. Oui, la pire chanson d'High School Musical. Sérieux, même Icar chante mieux que ça ! Non, sérieux, il me chante mieux. Vous voulez que je vous prouve ? Icar, chante un coup ! Ça fait un moment que je n'ai pas chanté, monsieur. Bah, justement, ça montrera ta supériorité par rapport à ces connards. Ok. Hum, hum. Make some stronger. Bon, enfin, après le match, Chad a pseltoled de Luigi. Donc, la chanson de tout à l'heure était complètement et absolument inutile. Yippie. Donc, Luigi remplace Troik dans l'équipe. Euh, non, non, Gabriela, n'essaye pas. Euh, non, il n'est pas intéressé par les personnes avec des seins. De toute façon, laisse tomber. Le connaissant, il sera sûrement plus intéressé par Chad que tu... Attends une minute. Ils ont échangé leurs vêtements. Oh, mon Dieu, ils l'ont fait ! Tu baisses tellement mieux que pour ballon de basket. Et toi, tu baisses tellement mieux que ma sœur. Un soir, Troik et Blondiella répètent leur chanson pour le concours. Si c'est possible, j'aimerais bien qu'on fasse un truc doux pour commencer le temps que je sois à l'aise vu que j'ai pas l'habitude de chanter en public. Five, six, seven, eight ! C'est quoi cette merde ? J'adore la trousse de Zac Efron dans cette scène. On dirait un petit hamster quand c'est dans un embouteillage. Oh, ça va, c'est pas si massacré que ça. Tu devrais écouter Smooth Criminal version American Pie 2. Ça, c'est du massacre. Ça a été formidable. Attends-moi, je reviens tout de suite. On était fait pour chanter tous les deux. T'y crois pas ? On a envie d'être un peu seul. Donc oui, Troik commence à regretter ce qu'il a fait. On sent qu'il le regrette vu qu'il ne marque plus de panier. Oh, Troik, malgré tes efforts pour être un être humain, tu restes un joueur de basket à la profondeur d'un bout de carton. Blondiella découvre que Luigi l'a trahi et décide de contre-attaquer en interdissant la participation au concours au personnel. Et en disant à Cabriela que cette dernière empêche Troi de progresser et ne lui apporte que des ennuis. Elle n'a jamais vu ça de ce point de vue, donc elle décide de partir et rompre avec lui. Comment ? Oh, quoi ? Vous espériez une scène avec des dialogues forts ? Vous en aurez plus dans The Artist. Après ça, on a... La meilleure partie du film. Non, je plaisante pas, c'est cette partie bien amenée. Troi s'assoit auprès de ses amis, mais il le laisse sur place. Sauf Kelsey, qui est définitivement mon personnage préféré. Et sans dialogue, Kelsey montre juste le communiqué indiquant que le personnel ne peut pas participer au concours. Et avec un simple échange de regard, Kelsey dit tout. Et Troi part, prêt à se bouger le cul une bonne fois pour toutes avec la meilleure chanson du film. Encore une fois, je ne plaisante pas, cette chanson est pas mal du tout. Elle a un bon rythme, elle retranscrit bien le sentiment de révolte et d'envie de reprendre tout ce qu'il a perdu. Et Zac Efron dégage pas mal d'énergie dans cette séquence. Toutes les autres chansons étaient basiques au mieux, mais celle-ci est passionnée. Oh mon dieu ! Un truc que j'ai sincèrement aimé dans les schools musicals ? Vite ! Un truc à critiquer avant que je me transforme en adolescente débile ! Ah ouf, des mouvements un peu tafiole. Oui, oui, plus de défauts. Ah oui, un bruitage de mec qui s'ouvre une calette et la bois qui débarque de nulle part. Cool, ils n'ont même pas refait l'enregistrement après que l'un des musiciens ait bu un coup. Allez, un petit derdi, quelque chose de bien con. Et voilà, un horrible incrustat sur Photoshop parce que les réels étaient trop fainéants pour filmer un vrai reflet dans l'eau. Pfff... Si je me mets à fredonner du Justin Bieber, je prends des antibiotiques. Moi j'ai peur là ! Maudite équipe de fesses spéciaux incapables d'utiliser After Effects à CS1 ! Prenez ça ! Mais enfin, malgré les trucs assez ridicules, c'est sincèrement une très chouette chanson qui, en plus d'être agréable à l'oreille, fait ce qu'une chanson dans une comédie musicale doit faire. Illustrer l'émotion de ses personnages et faire avancer l'histoire. On peut reprocher tout ce qu'on veut à ce film, mais on devrait au moins lui accorder ce moment de compétence. Is the day, am I the type of guy who means what I say ? Bet on it, bet on it, bet on it, you can't bet on me. Mais enfin, Troy décide de contente à qui en disant à Blondilla qu'il renonce au concours. Aaaaaah ! Aaaaaah ! T'es un peu le self-control, cocotte ! Aaaaaah ! Comment ça tu veux pas faire le concours ? Bah voilà, t'as tout compris. Aaaaaah ! Donc, grosso modo, il choisit ses amis plutôt que son succès. Change le mot « ami » par « Chanter avec Gabriela » et tu auras le résumé du premier film. Bon, enfin, commence après le concours de talent avec des gens incroyablement nuls. Oh mon Dieu ! La solution à cette énigme était devant mes yeux depuis tout ce temps ! Cette histoire, c'est... C'est... C'est l'histoire de Brad's ! Oh Réka ! Brad's est une adaptation de poupée pour surfer sur le succès de Transformers. Mais comme il est vide d'un intérêt cinématographique, ils sont allés copier le premier High School Musical avec son lycée débile qui sépare les gens aimant certaines choses. Et ça explique la chanson débile qui débarque de nulle part. C'était la dernière chose que vous n'aviez pas volée à cette saga de merde. Mais après, le 2 est sorti. Alors vous vous êtes grouillé de copier celui-là avec le concours de talent de merde pour ajouter deux autres chansons de merde. Ça explique la dernière demi-heure chiante et inutile que vous avez rajouté à la dernière seconde. Donc, tu surfes sur le succès de Transformers et d'High School Musical pour piéger toutes les fâchions de victimes avec ton horreur copiant des films de merde. Sale vermine vicieuse, j'ai enfin percé ton secret. Sale monstre arnaqueur triple surfeur. Wow. Faut que je me calme. Entre-temps, Troy retrouve ses amis et fait ses excuses pour se réconcilier et accepte Luigi comme un ami. Ou peut-être plus. J'ai l'intention de me faire toute l'équipe de basket. Bon, il y a quelqu'un pour aller voir Spice World avec moi ? La vérité, c'est que j'ai pas envie de voir ma sœur se planter devant tout le monde. Enfin, je crois que j'en ai pas envie. Oh, si, tu veux la voir se planter. Oh, je ne dis pas ça parce que moi, je veux la voir se planter. Non, non, moi, je veux la voir crever en enfer. Pourquoi le sang s'acharne contre moi ? J'ai jamais été méchante. J'ai jamais mordi. Mais j'ai jamais mérité une telle humiliation. Comment as-tu pu me tromper avec Chad, mon frère adoré ? Frangine, passer deux secondes avec toi donnerait envie à n'importe qui d'être gay. Alors toute une enfance, tu me comprends. Mais finalement, Troy arrive et accepte de chanter avec elle. Allez, on monte sur scène et à nous deux, on va mettre le feu. D'accord, mais à une condition, c'est que les Wildcats viennent avec nous. J'aurais tellement voulu que tu sois revenu pour moi. T'es quelqu'un de bien, Troy. Oh putain, qui c'est qui a touché à l'interrupteur de la méchanceté, là ? Dis pas de colerée, elle est devenue gentille et intentionnée d'un cliquement de doigts. Mais finalement, Blondzy là laisse tomber le concours et le laisse à Troy. Ok, et pour bien compliquer la tâche, Kelsey lui fait apprendre vite fait une autre chanson. Pourquoi pas, c'est déjà le bordel ainsi, un peu plus de bordel ne fera pas de mal. C'est pas comme si le concours avait un haut niveau de toute façon. On peut se permettre de se louper. C'est bon, Troy va chanter. C'est bon, Troy va manger. Tiens bon, Troy va te manger. Quoi ? Apparemment, Troy est cannibale. Je t'emmène quand on ne s'en prie pas. Oh ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Où ça vient ? Y'a quelqu'un ? Euh... Marco ? Donc oui, Gabriella est revenu avec la chanson. Donc ils ont réorganisé le numéro, sorti une chanson de leur cul, l'ont fait apprendre à Troy et fait venir sa copine qui était partie loin d'ici en même pas 20 minutes. Chad. Je ne sais pas pour joueur de basket ou danseur, mais en livreur de pizza tu ferais un malheur. Encore une bonne chanson. Pas aussi bien que la précédente, mais ils réussissent à en dégager une belle émotion de réconciliation et d'amour. Seulement on voit bien que c'est un playback. Déjà les mouvements de lèvres de Troy que j'adore. Et aussi les cheveux au vent comme ça. Ça donne l'impression que quelqu'un a mis un 7 cheveux juste sous son micro. Bref, si c'était pas un playback, ça donnerait ça. Et puis au niveau de l'émotion, c'est juste la chanson qui dégage cette émotion. Pas les personnages. Parce que, encore une fois, on s'en fout des personnages dans ce film. Je veux dire, moi aussi je peux rendre une romance entre deux personnes stéréotypées, sans talent, ni alchimie romantique avec une belle chanson. Bon, enfin, tout le monde est réconcilié, content, danse sous l'arrosage, et Troy embrasse enfin Gabriella. Putain, deux films qui nous font chier avec cette putain de romance, et c'est à peine maintenant qu'ils s'embrassent. Et le film, ce What the Fuck ? Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié la tradition des High School Musical. La dernière chanson qui ne sert à rien. Cette fois, elles l'ont optimisé, vu que c'est pratiquement un clip musical pour une chanson qui était rajoutée après le film. Ah, et oui, parmi eux, il y a eu une jeune Millie Cyrus. Mais, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Bon, c'était High School Musical 2. Comment ça s'en sort ? Dans un sens, on peut dire que c'est une optimisation du premier film, que c'est à la fois meilleur et pire que le premier film. Les chansons sont à la fois meilleure et pire. L'histoire est à la fois plus forte et plus chiante. Les acteurs sont à la fois plus concernés et plus ridicules. Et la réalisation est à la fois plus travaillée et plus bâclée. Sinon, ils souffrent du même problème que le premier. Malgré l'énergie qui en dégage, ce n'est pas un film particulièrement passionnant. Après, c'est toujours ridiculement fun. C'est toujours un honneur, parfois plus amusant que le premier. Mais là, s'entrecouper de moments chiants. Donc oui, c'était moins comiquement nul, mais c'était pas si terrible que ça. Maintenant, regardons le troisième épisode. Il faisait le 28 octobre 2008 dans tous les cinémas du coin. Hum, ouais, le troisième épisode a été mis sur grand écran. Pourquoi ? Pourquoi continuer ce truc au cinéma ? C'est... ça sert à rien, c'est... C'est comme lancer une série et amener la conclusion de cette série en... Ok, mauvais exemple. Mais ce n'est pas une série, c'est un téléfilm, c'est... Je... je comprends pas cette logique. Jusque là, vous diffusiez ça direct en DVD, maintenant pour celui-là, pouf, cinéma ! Bon, parlons du film en lui-même. Deux choses démarquent cet épisode du reste de la saga. Premièrement, le budget. Bien que je ne comprenne pas le passage sur grand écran, ça renforce la réalisation et les chorégraphies qui sont toutes bien foutues et fun. Et deuxièmement, ils ont laissé tomber l'histoire ! Maintenant, le scénar n'est qu'une excuse émotionnelle pour avoir des chansons. Et dans le cas d'Ice School Musical, c'est une très bonne chose. Donc les voir laisser tomber leur histoire stéréotypée et bâclée est bienvenue. Il y a bien un thème et quelques éléments provocateurs, mais pas de véritable scénar. Au moins, ils ont enfin compris que l'intérêt de cette saga, c'était les chansons. Donc ils arrêtent de nous faire chier et de se faire chier avec un scénar débile ! Bon, malgré l'absence de scénario, que se passe-t-il dans ce film ? Troy et son équipe disputent le match ultime, encore plus épique que Space Jam. Et malgré l'écart des points, l'entraîneur est là pour leur faire un discours. Il nous reste 16 minutes et c'est la fin de la saison. Et pour ceux qui sont en dernière année à Issaï, les gars... Dans 16 minutes, vous laisserez le maillot des Wildcats se vestir pour de bon. Ça vaut la peine de se battre, non ? 16 minutes. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils nous ôteront jamais notre envie de ne pas danser ! 16 minutes. Pour l'équipe. Vous allez gagner ? Combien de fois je devrais vous répéter ces trucs ? Vous êtes black, ils sont blancs et c'est pas du hockey ! Donc ils retournent sur le terrain en chantant leurs chansons de motivation et maintenant même le père chante. Ouais, je suis un pédé, communiste, épi, chanteur maintenant. C'est sûrement à cause de ma nouvelle coupe. Ça va ? Tu proposes quoi, Captain ? Je crois qu'on a besoin de Rocketman. Rocketman ? Je sais, il faudra seulement me passer le ballon. D'accord. Rocketman ! Allez, gamin, en piste ! Ouais, ouais, je suis à fond, là ! Oh, wow ! Troy a maintenant son propre ! Mini-moi. Et après un suspense dont tout le monde se fout, ils finissent par gagner le match. Ok, qu'est-ce qui va pas avec cette mascotte ? Durant tout le match, elle est complètement folle et... Oh, c'est Luigi. J'aurais dû m'en douter. Donc après la victoire, on retrouve nos héros en train de fêter la victoire. Et on peut notamment voir la nouvelle voiture de Troy. Je collectionne ! Et au-dessus de la fête, Troy et Gabriela se font une chanson d'amour. Encore. Suivant ! On arrive ensuite au lycée où on retrouve Blondzilla à bord de sa... Blondzilla mobile. Quoi, vous essayez de la vendre, cette voiture, ou quelque chose ? On a compris, c'est rose et ça pique les yeux. Et putain, même son casier est rose ! C'est un cancer des yeux, elle toute seule, cette nana ! Blondzilla a maintenant une assistante, ça n'a aucun sens, on s'en fout, non qu'on passe. Madame Darbeuse est de retour. Yippie ! Une nouvelle pièce se prépare pour la fin d'année. Kelsey, juste pour faire chier Blondzilla, inscrit toute la classe. Ce qui gêne tout le monde. Comment tu veux qu'on trouve le temps de répéter ? J'ai trop besoin de réviser, je passe déjà plus de temps à la bibliothèque que chez moi. Et moi je bosse sur ma voiture tous les jours, après les cours. Moi j'ai 5 recettes à maîtriser avant les examens si je veux pas me planter. On a l'album de la promo à finir, donc non, désolé. D'accord, désolé. Comme c'est le dernier spectacle qu'on peut faire ensemble, je pensais que vous seriez partout. Mais pourquoi tu l'as pas proposé avant ? Genre, durant la fête de Troy ? Où tu étais ? Genre, en classe ? Pourquoi en un spam je leur ai imposé tout ça ? Je sais que vous vous en foutez du scénario, mais vous pourriez trouver une meilleure excuse quand même. Enfin, finalement ils acceptent de faire le spectacle. Entre temps, Troy a droit à une bourse pour entrer dans une fac d'art du spectacle. Ce qui est gênant vu qu'il était parti pour aller dans une autre université, celle où est allé son père. Et qu'il n'avait pas fait de dossier pour la fac d'art. On s'en fout, c'est juste une excuse pour remettre le même dilemme que le premier film et pour avoir d'autres chansons. Bon enfin, Blondina se plaint de ne pas avoir son 40ème spectacle exclusif. Et refait sa part à nous en pensant que Troy et Kelsey veulent piquer sa bourse d'entrée à la fac d'art du spectacle. Donc l'évolution qu'elle avait dans le 2 où elle était devenue sympa... Et elle se met à chanter sur ce qu'elle veut. Tout ! Ouais, tu veux tout, mais au final tu n'auras qu'un petit spin-off tout pourri dont tout le monde se fout. J'ai jamais mérité une telle humiliation ! Pour être honnête, de toutes les chansons de Blondina, c'est de loin la meilleure. Ou du moins la plus supportable. Et on voit qu'ils exploitent bien leur budget de films et font quelque chose de vraiment plus ambitieux dans les chorégraphies. Et ouais, c'est assez marrant de voir comment Blondina imagine l'avenir de ses camarades. Troy en fan complètement taré, Kelsey en chauffeur de taxi et Gabriela en... Pone ? Vous êtes une vilaine fille, l'hôpital. Si, senor. Wow, il y a pas mal de références à Scrum dans cet épisode. Je ne sais pas comment le prendre. Qu'est-ce qu'il faut, les siamois, là-haut ? Oh, rien, il se croit encore dans Moulin Rouge. Ah, c'est la quatrième fois, aujourd'hui. Mais enfin, Blondina veut faire en sorte que Kelsey et Troy ne soient pas pris et envoie Luigi s'occuper de Kelsey. Et pendant ce temps, Troy et Gabriela... Putain, est-ce que vous faites autre chose que chanter sur le fait que vous êtes amoureux ? On a compris, ça fait trois films que vous nous faites chier avec votre amour à la con. Faites des trucs d'amoureux pour changer. En attendant, moi je mets une meilleure chanson. We will, we will rock you ! Après que Troy et Chad aient fait une blague à leur mini-mois, Chad décide d'inviter Taylor au bal de la promo pour officialiser son amour. Ce n'était pas déjà fait avant ? Et on enchaîne ensuite à la préparation du spectacle. Ok, le sujet c'est vous, mais je ne pense pas qu'on soit très intéressé par la partie de votre vie concernant le shopping. La partie où Blondina se fait une beauté non plus et... Oh putain, même ses serviettes et son papier peint sont faits avec ses initiales ! Cette fille est au-delà des concentriques, elle est autosexuelle ! Après ça, Minnie, moi et l'assistante de Blondina sont choisies comme doubleurs. Les doublures servent à remplacer les artistes s'ils ne peuvent pas monter sur scène. Ouais, bah je serais toi, je ferais pas trop la maligne ma belle, parce que... T'es une doublure aussi. Oui, sauf que moi, je sais chanter correctement. Oh, d'accord, mais moi je chanterais pas avec toi, même si mes cheveux prenaient feu et que t'étais la seule micro-flaque d'eau qui reste sur Terre. On ne chanterait pas ensemble, même si j'ai tout fait. Et allez, dans combien de temps ils vont se mettre en... Tu veux pas qu'on déjeune ensemble demain ? Oh ! Oh ! Bien joué ! Non, 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 je vois ce que t'as fait à Escolumide Ecole 3, ouais. Bien joué, tu m'as bien eu, hein. Je suis tombé dans la tête la première, bravo, hein. Bravo, je l'ai pas vu venir, hein. Faut dire, une parodie... J'aurais dû m'en douter, vu que t'es une super parodie de comédie d'adolescence. J'aurais dû m'en douter, j'aurais... J'ai été con sur ce coup-là, excuse-moi. Après ça, on découvre que Gabriela est prise pour une grande université. Et Blanzila y voit une opportunité de l'écarter du spectacle pour qu'elle aille aux évaluations. Retardez le spectacle ! Pourquoi personne pense à cette solution ? Et entre-temps, Kelsey commence à avoir une romance avec Luigi. En chanson, bien sûr. Je suis pas gay, je suis pas gay... Arrête de te le cacher, tout le monde est au courant maintenant. Oh, flûte. Vous commencez à comprendre pourquoi je dis qu'il n'y a pas de scénat ? Vous avez l'impression que j'enchaîne aléatoirement sur des scènes qui n'ont pas de lien entre elles ? Mais non, c'est comme ça que ça se passe dans le film ! Il n'y a littéralement aucun fil, c'est juste des scènes qui se passent ! Les scènes s'enchaînent vraiment aléatoirement sans réel fil conducteur ! A l'exception du troisième acte et encore, c'est bien aléatoire aussi ! Au moins, le précédent avait une évolution dans l'enchaînement des scènes, il y avait quelques scènes inutiles mais quand même ! Ici, c'est juste une scène et une chanson qui s'enchaînent une à une, notamment... There's nothing we can't do ! Une autre chanson d'amour entre Troy et Gabriela ! Lâchez-nous, une bonne fois pour toutes ! Après ça, Troy va chercher des pièces pour sa poubelle, accompagnée de Chad. Et pour changer, il chante une chanson d'amour avec lui. Bon, je déconne, en fait, ils chantaient une chanson sur le bon vieux temps où ils s'amusaient quand ils étaient gosses. Une bonne chanson avec une excellente chorégraphie exploitant un thème sympa, évoquée qu'à l'instant mais quand même ! Aussi, ils font des trucs à ces arbres dans cette chanson. Déjà, ils affrontent une voiture qu'ils prennent pour un monstre. Ensuite, DANSEUR VOMBI ! Et après qu'ils se soient transformés en gosses, ils voient les zombies danseurs faire ça. Ouais, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais bon, malgré ces trucs débiles, ça reste une scène sympatoche. Qu'est-ce que c'était que ces clowns dans... Ne pose pas de questions ! Je suis trop dégoûté qu'ils fassent déjà nu alors que j'ai toujours pas trouvé de pièce pour ma voiture. T'avais oublié qu'on était là pour ça, hein ? Après ça, Blondzilla révèle à Troy que Gabriela pourrait être refusée à son université si elle participe au concours. Donc, Troy vient la voir pour lui dire de ne pas participer au spectacle. Retarder le spectacle ! Bordel, c'est pourtant simple comme solution ! Alors, Gabriela part pour l'université laissant Troy derrière elle. Ce qui veut dire... Je m'en fous maintenant ! Je m'en fous ! Tant que je me contente de mettre de meilleures chansons ! Et tant qu'on y est, autant mettre de meilleures images ! Faire chier à ceux qui détestent Spider-Man 3 ! Mais enfin, du coup, Blondzilla replace Gabriela pour leur chanson d'amour. Encore ! Et Troy entre dans une petite dépression après le départ de Gabriela. Encore ! De plus, il est complètement perdu et ne sait plus quelle université prend. Alors, il va se faire une petite dose de mélancolie en mettant sa capuche comme un bon gros émeau et en entrant par effraction dans le lycée la nuit et mettre son maillot pour... Chanter la meilleure chanson de toute la saga. Je ne mens pas. Cette chanson est excellente. Ça commence doucement pour bien reprendre sa mélancolie, pour ensuite laisser place à la frustration et la colère en explosant avec énergie. Et Efron se donne à fond et ça se voit ! Ouais, fuck exception ! Est-ce qu'on me décolle retourner les couloirs avant qu'ils ne soient écrits ? Oh, je l'avais dû de ne pas mettre cette photo de moi ! Les salauds ! Maintenant, je me tire... Ah, boum ! I don't know where to go, what's the right team ? I'm on my own thing, so bad I'm gonna scream. Cause I'm made, made, actual love. So bad I'm gonna scream. Oh, ouais, ouais, ouais. Ah ! Quoi ? C'est tout ? Tu prépares tout d'une chanson à préparer secret, et c'est tout ce que t'arrives à sortir ? Franchement, vous pouvez faire mieux les mecs ! Madame Darbus ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je pique quelques stylos, mais tu gardes ça pour toi, hein ? Il s'aveur que c'est elle qui a envoyé un dossier à l'université d'art du spectacle pour Troy. Tantantant, on s'en fout. Après quelques scènes d'hésitation et de peine de cœur, Troy arrive à convaincre Gabriela de revenir pour le spectacle le bal. Oh, putain, c'est reparti ! Take my hand ! Mais fermez-la ! Mais enfin, le spectacle commence. Troy et Gabriela vont arriver en retard, ce qui veut dire que Minimois doit le remplacer le temps qu'il arrive. Et ça tombe bien, vu qu'il espère en profiter pour conquérir Blond... Vraiment ? Vous avez vraiment quelque chose à foutre de ce que je raconte ? C'est pour ça que c'était clair qu'on n'en avait rien à foutre du scénar à ce stade. Ouais, c'est ça. Fais-nous croire que les filles s'intéressent à lui. Ouais, nous savons tous qu'il n'est pas branché fille. Regarde le pantalon qu'il porte un peu. Oh, c'est chou ton pantalon. Blondina commence ensuite sa chanson sans savoir ce qu'il attend. Je crois qu'il y a un problème. Sans dégue, Sherlock. Oh, à mon adieu ! Mini-moi, tu nous aides pas à te prendre au sérieux, là. Oh mon dieu, il fait plus qu'elle que moi ! Autre twist dont tout le monde se fout, l'assistante de Blondzilla l'a trahi pour prendre sa place sous les projecteurs. Et comme Marnam Darbus est très mauvaise metteuse en scène, elle les laisse discuter en plein milieu du spectacle. Et à la fin du spectacle, il mette en scène leur remise de diplôme où Troy fait son choix final. Je choisis le basketball. Mais je choisis également la scène. Trois putains de films pour en finale prendre le choix le plus évident ! Troy, t'es juste un con ! Et comme on est à 10 minutes de la fin, vous l'avez deviné, la chanson inutile de clôture ! My school is a cold, who says we have to let it go, lose it cold ! Qu'est-ce qu'on est coincé ? Uténo ! Oh, Fleet, c'est quel bouton déjà pour les... Oh, ça y est, celui-là ! My school is a cold, who says we have to let it go, it's the best party we've ever known, step into the future ! Oh, hold on to high school musical, let's celebrate where we've done well ! Oh, yeah ! All together, mix it better, memories that last forever ! I want the high school musical, who says we have to let it go, it's the best party we've ever known, step into the future ! Oh, hold on to high school musical, let's celebrate where we've done well ! We are together, mix it better, memories that last forever ! I want the rest of my life to feel just like a high school musical ! Donc c'était High School Musical 3, comment ça s'en sort ? Pareil que le 2, ils ont optimisé les qualités... et les défauts ! D'un côté, les chansons sont les meilleures de la saga, bien rythmées et entraînantes, et les chorégraphies ont eu droit à une super optimisation ! De plus, le thème du passage à l'âge adulte est assez bienvenu dans cette saga célèbre pour être si stupide ! De l'autre, peut-être est-ce à cause du fait qu'ils prennent leur thème trop au sérieux, mais on s'en fout ! Surtout que comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de scénar ! Et que ce soit une bonne chose pour un truc aussi inintéressant scénaristiquement qu'à High School Musical, c'est difficile de dire que c'est une bonne chose en tant que film, surtout sur grand écran ! Les deux précédents sont des films qui auraient dû être un concert ou un album, rien de plus ! Celui-là aurait dû être un clip vidéo et un album ! Dans l'ensemble, la saga est juste un bon gros nanar plus proche de la parodie du film pour ado qu'autre chose, avec des chansons qui passent du audible au sympathique, et un scénario pas original qui se répète dans les 3 films ! Si vous ne pouvez pas supporter ce genre de conneries, vous pouvez passer ! Mais si vous aimez la danse et les chansons de supermarché, vous allez peut-être aimer ! Et si vous êtes du genre à aimer les films tellement mauvais qu'ils sont bons, il y a des chances que vous passiez un très bon moment en regardant ces neneux se casser la tête pour des dilemmes à la con, et danser alors qu'ils détestent ça ! Bref, en conclusion, ce n'est pas du tout l'horreur dont tout le monde avait parlé ! Parce que sinon, je n'aurais pas pu me divertir avec ça ! C'est juste qu'avec la médiatisation qu'il y a eu sur ce phénomène, tout le monde a été plus ou moins saoulé avec High School Musical, donc ils n'ont même pas voulu essayer ! Mais, c'est un petit peu dommage, parce que ces films sont plus amusants qu'ils en ont l'air ! En tout cas, moi ! Autant de stupidité, ça me fait bien marrer ! Alors, voilà ? Tout est redevenu comme avant ? Oh non oui ! Le rien n'est comme avant ! Maintenant, j'ai eu droit à une deuxième chance ! Et surtout, j'ai des gens qui comptent sur moi ! Au contraire, rien n'est comme avant ! Nous avons beaucoup plus de boulot à faire, maintenant ! Par quoi recommence, patron ? C'est qu'on sait faire de mieux, bien sûr ! No problemo ! On va leur redonner pour leur argent ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Alors ? Bientôt le grand match ? Euh, c'était hier. Ah, bonne chance ! Ciao ! Waouh ! Elle est à tomber ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz